Fab est la plateforme qui va transformer la manière dont vous trouvez, achetez, vendez et partagez vos ressources numériques. Imaginez une seule et unique plateforme où se rassemblent les contenus de l'Unreal Engine Marketplace, de Sketchfab, de Quixel et de l'Artstation Marketplace. C'est ça, Fab. Un site qui ne rassemble pas seulement les meilleures ressources, mais aussi les meilleures fonctionnalités et technologies pour faciliter la vie des créateurs. Fab propose une bibliothèque impressionnante d'actifs numériques de haute qualité, que ce soit de grands studios, de marques reconnues ou des artistes indépendants. Et ça, avec 88% de partage de revenus pour les créateurs et c'est vraiment super intéressant. Fab les encourage vraiment à continuer de créer et d'innover. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Fab n'est pas limité seulement à l'Unreal Engine puisque, vous pouvez le voir, nous avons également des assets pour Unity. Et ça, c'est vraiment super de tout regrouper en une seule et même plateforme. D'après nos informations, Fab va continuer d'étendre son offre pour intégrer des ressources 2D, des environnements, de l'audio, des outils, des plugins et même des ressources pour Minecraft et Roblox. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et bien sûr, vous avez accès aux Meta Humans qui permet de créer des personnages ultra réalistes. Vous avez pu constater que Fab a officiellement été lancé mi-octobre et vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui va arriver à l'ancien Marketplace ? Et bien, il est entièrement remplacé par ce nouvel outil. Donc, ce nouvel outil, pour y accéder, il faut aller sur fab.com sur Internet. Alors, pas de panique, tout ce que vous avez acheté avant et vos contenus gratuits que vous avez installés, vous les aurez toujours, bien évidemment, sur votre fab. En fait, ça a été transféré. Il y a quelque chose de très important, c'est que la bibliothèque Megascan Quixel, elle va cesser d'être gratuite l'année prochaine. Ce qui signifie que des dizaines de milliers de ressources de haute qualité deviendront inaccessibles sans paiement. Cependant, si vous les réclamez avant la fin de l'année, donc c'est-à-dire avant 2025, vous pourrez les utiliser indéfiniment. Pour cela, Epic a ajouté un bouton simple à cliquer pour tout récupérer d'un coup et forcément ne pas les faire un par un. Donc, je vous invite vraiment à le faire pour éviter de perdre tous les assets disponibles sur cette librairie. Quixel continuera de sortir quelques packs de ressources gratuits l'année prochaine, donc gardez quand même un œil sur eux. Pour les créateurs de ressources, il est maintenant possible de choisir entre différentes licences adaptées aux particuliers ou aux professionnels avec des prix variables. L'option professionnelle s'applique aux studios ou aux entités ayant des revenus ou des financements de plus de 100 000 dollars sur les 12 derniers mois. Cependant, la licence permet maintenant d'utiliser les ressources non seulement sur Unreal, mais aussi sur d'autres plateformes comme Unity. Contrairement à l'ancien Marketplace, Fab accepte aussi les ressources gratuites, ce qui ouvre un vaste choix de modèles 3D et d'environnement gratuit. Pour accéder à la collection gratuite permanente, il vous suffit de taper le mot-clé permanent dans la barre de recherche. Comme vous le savez, chaque mois avec l'Epic Games Marketplace, on avait accès à 5 ressources gratuites et qui étaient vraiment très intéressantes à chaque fois. Eh bien écoutez, ce n'est pas fini. Fab va continuer à le faire. Vous pourrez toujours retrouver du contenu gratuit grâce au programme de contenu sponsorisé de Fab. Personnellement, ce que j'adore avec Fab, c'est l'interface qui est vraiment optimisée et qui permet d'accéder directement à nos ressources depuis l'éditeur Unreal. Et bientôt, une fonction liste de souhait sera ajoutée pour enregistrer facilement vos ressources préférées. On a également un nouveau système d'avis. Donc, je vais juste venir ici cliquer sur Rate Product et ça me permet ici directement de pouvoir attribuer, si je le souhaite, une note à un asset. J'en profite pour vous parler d'une offre super sympa de la part de Fab. Vous pouvez avoir 6 mois d'utilisation gratuite de Substance Painter et Substance Modeler. Donc, comment faire ? Vous devez soit publier des assets payants sur Fab. Donc, je pense que c'est pour inciter les gens à créer des assets sur cette nouvelle plateforme. Ou alors, vous pouvez dépenser 25 dollars et plus pour avoir un code directement pour pouvoir utiliser ces outils. Si vous étiez déjà vendeur sur le marketplace d'Unreal Engine et que vous avez envie de migrer vos produits, rien de plus simple. Il suffit de vous connecter avec votre compte Epic Games et tout est indiqué sur l'Epic Developer Community. Vous avez en fait tout simplement la possibilité de migrer vos assets. C'est vraiment très simple. Et dans le cas où vous ne souhaitez pas vendre sur Fab les assets que vous aviez déjà publiés auparavant, eh bien, vous pouvez les migrer sur Fab sans les publier. Lorsque je recherche un asset, par exemple ici un modèle 3D, je peux venir tout simplement filtrer sur ce que je veux. Moi, admettons, je veux un personnage. Je vais dans Character et Creatures. Ici, par exemple, je vais chercher et je vois ici un dragon. Je vais cliquer dessus. Et on peut voir que je peux ici lancer un éditeur. Je suis ici dans l'éditeur en temps réel d'animation de Fab. C'est-à-dire que là, je peux venir choisir une des animations qui a été créée par le créateur. Si je change d'animation, je peux venir afficher en temps réel et tourner autour pour ne vraiment avoir aucune surprise et voir exactement à quoi correspond l'asset que l'on a téléchargé. Je peux également activer un petit paramètre, Wireframe, qui permet d'afficher les formes qui ont été créées pour modéliser le personnage ici en temps réel. J'ai même le choix de choisir une couleur personnalisée ici directement pour la vue Wireframe. Alors là, je vais maintenant vous parler d'une feature qui est vraiment incroyable, le Fab UE Plugin. Vous pouvez directement, à la manière de Quixel Bridge, directement utiliser Fab avec un plugin directement dans votre éditeur. Pour ce faire, il faut se rendre dans l'onglet Bibliothèque d'Epic Games dans l'onglet Unreal Engine. Vous descendez un petit peu et vous avez tout simplement la barre de recherche où il y a tous vos assets. Vous tapez Fab Plugin et là, vous avez Fab UE Plugin qui va s'afficher automatiquement. Ce que vous avez donc à faire, c'est cliquer sur Installer dans le moteur. Ici, ça va vous proposer soit la version 5.3, soit la version 5.4. Moi, je prends la version 5.4 et je vais faire Installer. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est se rendre sur votre projet Unreal Engine. Vous allez aller dans l'onglet Window et si vous descendez, vous voyez qu'en dessous de Quixel Bridge, maintenant, vous avez Fab qui est apparu. Je vais cliquer dessus. Je vais le mettre dans un deuxième onglet. Ici, c'est exactement comme Quixel Bridge. Et vous pouvez voir que j'ai accès à la bibliothèque de façon illimitée et directement dans mon éditeur Unreal Engine. On va maintenant essayer de télécharger un asset 3D pour voir si ça fonctionne. Moi, je vais aller dans 3D Models ici. Je peux voir ici que je peux filtrer. Je peux venir également filtrer le prix dans Price et je vais cocher Free pour avoir tous les assets 3D gratuits. Admettons que j'ai envie de télécharger ce petit asset 3D. On peut voir ici en temps réel que j'ai accès à cet asset 3D qui est une poubelle. J'ai mes petits paramètres que je retrouve comme sur le site internet où je peux mettre en vue Wireframe. Je peux également changer la couleur du Wireframe si je le souhaite. Et ce que je vais faire, c'est venir pouvoir télécharger directement cet asset dans mon projet. Je vais cliquer sur Add to Project. On peut voir que le téléchargement se fait très rapidement. Et une fois que c'est fait, je retourne directement dans mon onglet principal et ça m'ouvre directement l'asset 3D. Et je peux directement venir faire du drag and drop et mettre l'asset dans ma scène. C'est donc encore plus rapide qu'avant par rapport au Marketplace. Et ça, c'est vraiment génial. Alors voilà, vous savez tout sur Fab. Cette nouvelle plateforme promet une expérience enrichissante et centralisée pour découvrir, créer et innover. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouvel outil. Moi, je trouve que c'est vraiment super intéressant. C'est une nouvelle innovation sur Epic Games et Unreal Engine. Et moi, personnellement, je suis très hypé de ce changement. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de partager vos impressions sur Fab en commentaire. A très bientôt et bon projet à tous.